introduction à la naturopathie cours numéro 100 cette introduction à la neuropathie vous propose un type particulier de naturopathie si quelqu'un voulait enseigner toutes les formes de naturopathie il se placerait dans une position difficile voire souvent contradictoire tellement qu'il existe de formes diverses de naturopathie le type naturopathie proposé dans ce cours est donc unique à nos yeux il s'agit de la forme de naturopathie la plus efficace elle repose sur l'approche hygiénomiste dont il sera amplement question tout au long de ce cours le domaine de la naturopathie la naturopathie n'est pas une réalité nouvelle elle existe dans sa forme moderne depuis maintenant plus d'un siècle néanmoins elle est souvent mal comprise parce qu'elle se présente sous différentes facettes parfois mal précisé il arrive souvent que la naturopathie soit considérée comme une approche trop vague on lui reproche aussi d'emprunter à d'autres disciplines des éléments fondamentaux on comprend mal non sans raison d'ailleurs qu'un naturopathe puisse par exemple donner un traitement d'acupuncture ou prescrire un remède homéopathique l'acupuncture est une approche qui repose sur une conception bien particulière de la santé il en va de même pour l'homéopathie ces disciplines ont sans doute leur mérite mais elles n'ont rien à voir avec la naturopathie on trouve des définitions de la naturopathie dans plusieurs ouvrages ces définitions varient considérablement ceci explique par le fait que la naturopathie s'est modifiée avec le temps en fonction des théoriciens et des praticiens qui s'y sont qui qui s'y sont intéressés pardon tout ceci est normal néanmoins dès qu'il existe en un endroit quelconque diverses approches de naturopathie on peut comprendre qu'il s'y crée automatiquement une certaine confusion auprès du public l'origine de la naturopathie certains feront remonter la naturopathie à hippocrate ils considèrent ce dernier comme étant le père de la naturopathie ils ont peut-être raison mais dans les faits la naturopathie est née en 1902 au moment où benedict lust un immigrant allemand a fondé à new york l'american school of naturopathie cette école a rapidement pris de l'ampleur si bien qu'en 1919 lust a également fondé l'américaine naturopathique association il s'agissait d'un groupement permettant d'accueillir en tant que professionnels les naturopathes que lust formait à son école l'étymologie du mot naturopathie le mot naturopathie a été forgé en 1895 par un allemand du nom de john h shale il est formé des mots nature et paf il signifie le sentier de la nature chez elle a voulu donner un nom à cette réalité selon laquelle la santé ne peut que découler du respect de la nature pour chez elle il était fondamental de suivre le sentier que nous indique la nature des individus ignorants tout de l'étymologie réelle du mot naturopathie relient le suffixe paf au mot grec pathos qui signifie souffrance ou maladie c'est une erreur flagrante qui témoigne d'une méconnaissance totale de l'histoire de naturopathie le mot naturopathie signifierait alors la souffrance de la nature ce qui n'a évidemment aucun sens au québec cela n'a pas empêché à un moment donné l'office québécois de la langue française de tomber dans ce piège lien entre shell et louste benedict louste considérant que john shell avait forgé un terme qui décrivait très bien son approche en matière de santé a tout simplement acheté le mot naturopathie de ce dernier il a donc pu l'utiliser aux états unis pour lancer au début du 20e siècle le mouvement naturopathique définition diverse le larousse défini la naturopathie comme étant un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturel hygiène de vie diététique massage phytothérapie oligothérapie etc il s'agit d'une définition très générale dans un ouvrage intitulé de alternative advisor publié par time live books on donne une définition descriptive de la naturopathie on y lit que le naturopathe accorde une attention considérable au monde au mode de vie de son patient puisque la théorie naturopathique soutient que les éléments physiques psychologiques et même spirituels peuvent tous contribuer à la maladie on ajoute qu'en traitant son patient de naturopathe peut faire appel à plusieurs thérapies alternatives incluant l'homéopathie la médecine chinoise les remèdes à base de plantes les manipulations vertébrales la nutrition la réflexologie l'hydrothérapie le massage l'exercice physique et autres la première partie de ces définitions correspond à l'esprit fondamental de la naturopathie mais la deuxième partie s'en écarte elle fait de la naturopathie une approche multidisciplinaire qui a tendance à intégrer diverses médecines naturelles cette façon de considérer la naturopathie est plutôt d'inspiration américaine dans le guide des médecines complémentaires l'édition française d'un ouvrage anglais de hamlin is a copier d'offre commenter les rios publié par ruid international books limited on peut lire que la naturopathie s'inscrit dans la tradition des médecines holistiques elle fait appel aux multiples ressources que la nature met à disposition pour apaiser nos mots et soyez le corps comme l'esprit on élite aussi qu'un traitement naturopathique peut s'associer à un régime alimentaire sain à des périodes de jeûne à des séances d'hydrothérapie à une gymnastique douce et à des techniques de relaxation il s'agit ici d'une autre conception de la naturopathie cette fois la tendance n'est pas tellement d'accorporer l'ensemble des médecines dites naturelles mais bel et bien des techniques particulières cette conception de la naturopathie est plutôt d'inspiration européenne dans un ouvrage intitulé your guy to complimentary medicine publié chez avéré publishing group on nous dit que la naturopathie ne repose pas sur une seule théorie médicale mais qu'elle provient d'une combinaison d'approche médicale tirée de toutes les parties du monde incluant la grèce antique la chine l'inde et même la culture autochtone américaine cette conception de naturopathie ne fait que compliquer davantage le tableau à la lumière de ces définitions on comprend que la naturopathie soit un peu difficile à cerner on peut citer de multiples exemples de définition de naturopathie elle n'apporterait rien de plus à la compréhension de la question en fait elle ne ferait qu'ajouter à la confusion qui règne dans ce domaine la naturopathie canadienne et québécoise au canada plusieurs tendances neuropathiques se manifeste le canada anglais s'oriente essentiellement sur la conception américaine de la naturopathie au québec par contre on rencontre diverses orientations surtout d'inspiration européenne notre école enseigne la naturopathie selon l'approche hygiéonomiste qui met principalement l'accent sur la gestion correcte des habitudes de vie notre association professionnelle à inh l'association internationale de naturopathie hygiénomiste regroupe des naturopathes essentiellement formés chez nous qui appliquent les principes directeurs de cette nouvelle approche le travail d'un naturopathe tel que nous le concevons consiste à analyser le mode de vie de son patient et de lui faire des suggestions visant à modifier ses mauvaises habitudes de vie le naturopathe tient compte de tous les facteurs naturels de santé en fonction de la condition du patient il vise ainsi à plonger l'organisme de ces derniers dans des conditions propices à sa guérison sachant que tous les organismes vivants disposent d'un pouvoir guérisseur ce pouvoir se met en branle dès qu'on lui offre l'occasion il s'actualise dès que le malade refait suffisamment ses réserves d'énergie il n'y a que les cas de dévitalisation très profonde et de déterrogation tissulaire très avancée qui ne peuvent pas être guéris personne ne peut évaluer ces cas avec précision et décider que la situation est irréversible par conséquent il est sage de toujours tenter de provoquer la guérison en faisant appel à l'application correcte des facteurs naturels de santé autres associations de naturopathie d'autres associations de naturopathie ont vu le jour elles ont adopté diverses approches naturopathiques qui inclut des méthodes assez variées et disparates le moins qu'on puisse dire c'est que ces approches c'est qu'elles sont très électriques éclectique pardon c'est ce qui fait que le naturopathe apparaît souvent comme un touche à tout tellement il s'implique dans des activités diverses pour notre part nous demeurons fidèles à notre orientation de départ telle qu'enseignée depuis près de 50 ans par guy bohémier pour nous la naturopathie doit apporter à l'être humain le plus haut degré de santé possible en lui apprenant à gérer correctement ses habitudes de vie nous mettons fondamentalement l'accent sur l'application correcte des facteurs naturels de santé nous reconnaissons et appliquons à ce sujet une approche spécifique bien définie appelée hygiénomiste l'approche hygiénomiste les diverses approches de naturopathie comme celle de l'ensemble des médecines alternatives d'ailleurs ont possiblement le raison d'être elles permettent de répondre à des besoins particuliers des consommateurs de soins de santé dans ce domaine comme partout ailleurs la diversité à sa place l'approche retenue par notre école par les membres de la inh et les membres praticiens de la société et du corps santé un organisme voué essentiellement à l'amélioration de la santé et à la prévention de la partie de la maladie pardon s'adresse à des gens conscients de la nécessité de prendre réellement en main leur santé elle propose une gestion correcte de l'ensemble des attides des habitudes de vie tant chez les malades que chez les biens portants on l'appelle l'approche hygiénomiste cette approche comprend quatre éléments majeurs 1 elle précise les conditions essentielles à la vie 2 elle offre une application plausible des causes de la maladie 3 elle expose les facteurs naturels de santé et 4 elle propose une gestion correcte de ces facteurs étymologie du mot hygiénomiste le mot hygiénomiste est composé de deux éléments la première partie du mot hygio vient du grec hygiénon et se rapporte à la santé la deuxième partie du mot nomiste vient du mot grec neymen et se rapporte à l'administration ou à la gestion il s'agit donc d'une approche qui repose sur une gestion correcte des facteurs visant à favoriser la santé pourquoi avoir pour fait protéger ce mot tel qu'il est précisé plus haut il existe de nombreuses facettes à la naturopathie bien qu'elles aient probablement leur raison d'être elle crée de la confusion dans l'esprit du public le mot naturopathie ne permet pas de déterminer avec précision la pratique d'un neuropathe le mot hygiénomiste est une marque de commerce qui a été reversée par l'institut de formation neuropathique donc la fn la ifn pardon il est protégé en vertu de la loi sur les propriétés intellectuelles au canada nul ne peut l'utiliser sans avoir auparavant obtenu un diplôme en naturopathie ou un diplôme en gestion de la santé dispensé par l'ifn une institution une institution chargée de prodiguer un enseignement conforme à l'esprit véhiculé par les membres de l'association internationale de naturopathie hygiénomiste et les membres de praticiens de la société et du co-santé la mention naturopathe ou gestionnaire de la santé selon l'approche hygiénomiste placée sous le nom du patricien atteste qu'il adhère à la philosophie hygiénomiste et qu'il est formé selon cette approche l'approche hygiénomiste et autres disciplines notre cours de naturopathie selon l'approche hygiénomiste n'est pas incompatible avec certaines autres disciplines on peut notamment pratiquer l'acupuncture l'ostéopathe et d'autres thérapies alternatives telles que la chiropraxie l'homéopathie la massothérapie l'hypnothérapie la phytothérapie etc ces pratiques ne sont pas contraires à l'approche hygiénomiste et peuvent s'y combiner mais la pratique de la médecine conventionnelle avec ses médicaments toxiques serait considérée contraire à l'approche hygiénomiste voici notre conception de la naturopathie petit 1 étymologie le mot naturopathie vient de deux termes anglais nature et paf il signifie le chemin ou la voie de la nature petit 2 définition la naturopathie se définit comme étant la philosophie l'art et la science qui vise à apporter à l'être humain le plus haut degré de santé possible en lui apprenant à gérer correctement ses habitudes de vie petit 3 pratique de la naturopathie le naturopathe agit essentiellement à titre d'éducateur de la santé il est appelé à scruter attentivement le mode de vie de la personne qu'il consulte qui le consulte pardon procédé à diverses évaluations et proposer des recommandations visant à modifier ses nouvelles habitudes de vie cette personne reçoit par conséquent une véritable éducation grâce à laquelle elle peut reconquérir améliorer ou ou conserver sa santé petit 4 principe de base la naturopathie repose sur les principes de base suivants petit 1 tout être vivant possède un pouvoir auto guérisseur qui s'active dès que l'organisme est plongé dans des conditions favorables petit 2 la santé résulte d'une interaction complexe de divers facteurs physiques mental émotionnel environnemental social etc elle doit être considérée comme étant la condition normale des êtres vivants et dépend de l'application correcte de l'ensemble de ces facteurs petit 3 la maladie est le résultat de la violation des règles qui assure la santé les causes de la maladie peuvent être ramenés en trois éléments déterminants suivants petit a une hérédité déficiente petit b la toxémie c'est à dire une accumulation énormément élevée dans l'organisme de toute substance indésirable d'origine endogène ou exogène petit c la carence nutritionnelle apport inadéquat de l'ensemble des éléments nutritifs dont l'organisme a besoin pour assurer son bon fonctionnement petit 4 toute mesure visant à recouvrer la santé doit essentiellement être orienté vers la correction de la toxémie et des carences nutritionnelles dans le contexte actuel il est pratiquement impossible de corriger une hérédité déficiente de la maladie de la santé ou de la santé sur les enfants en plus t'invite de la santé et de la santé dans le trombre de l'un des médecins plantés de la santé qui s'entendent